Pour toutes, seule la lutte libère. C'est pas ça ? C'est ça ! Est-ce qu'on dit quoi ? Seule la lutte libère ! Seule la lutte libère ! Est-ce que seule la lutte libère a été créée seulement pour les peuples autochtones ? Non ! C'est pas pour toutes les femmes ? Enes Berti Nefer Ngani, ministre congolaise de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, appelle les femmes autochtones, ethnies minoritaires du pays à lutter pour le respect de leurs droits. A l'occasion des activités du mois de la femme lancée au Congo, celles-ci ont fait entendre leur voix. Nous voulons qu'aujourd'hui que les femmes autochtones et que les autochtones en général participent massivement à la direction des affaires administratives, politiques, publiques de notre pays. Si déjà il y a une direction ici, pourquoi pas que les autochtones aussi occupent des postes qu'il faudrait ? Parce qu'on dit à salaire égal, travail égal. Donc nous avons les mêmes diplômes, nous avons les mêmes compétences, nous avons les mêmes acquis et des prérequis. Le Congo fait partie des 143 pays qui ont voté la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adoptée en septembre 2007. Seulement, ces peuples des forêts se sentent encore marginalisés. La femme autochtone fait partie de cette minorité ethnique. Si vous vous rendez au niveau local surtout, vous verrez la différence. C'est que la femme autochtone est considérée comme une personne qui appartient à une ethnie bantou. Donc elle est considérée comme, je dirais même peut-être, une femme à tout faire, de la femme bantou au niveau divers. Donc c'est elle qui fait les champs pour elle, c'est elle qui fait beaucoup de choses. Et on la paie, on la paie parfois 500 francs seulement pour un travail fait dans un champ d'une femme bantou. Donc elle est comme une serveuse, c'est comme une... Elle n'est pas considérée, la femme bantou ne considère pas aussi bien la femme autochtone. Puisqu'elles sont congolaises à part entière et jouissent des mêmes droits que les femmes bantou, la ministre de la Promotion de la Femme a invité toutes les femmes autochtones à la marche de la parité prévue le 8 mars prochain à Brazzaville. Une marche au cours de laquelle les femmes congolaises vont revendiquer le vaut de la loi sur la parité à République du Congo.